Donc, on commence avec les cinq entreprises de la semaine, avec notre projet Pause Café. En passant, je me présente Roxane Gagné, je suis la directrice générale de la Chambre de commerce et l'industrie de la Haute-Gamascar. Nous commençons avec Avac Béton. Ils produisent des panneaux architecturaux en béton préfabriqués et sont le plus important producteur d'escaliers préfabriqués au Québec. À l'écoute de leurs clients et des tendances, ils forment une équipe qui tend vers les solutions innovantes pour la construction. Mais Avac Béton, c'est surtout une expertise pour mieux planifier, gérer et rentabiliser chaque projet dès la conception. Une grande capacité de production et un contrôle rigoureux de la qualité. Tout cela, faites-le un chantier à la fois partout au Québec et en Ontario. À deux pas de votre chantier, Avac Béton possède une installation certifiée CSA de 250 000 pieds carrés située à Grenby, au Québec. Le deuxième est Vitrerie Claude. C'est en 1961 que Vitrerie Claude voit le jour grâce à M. Jean-Claude Parquet et M. Gaston Tétrault. Près de 20 ans plus tard, en 1980, Richard Tétrault, alors propriétaire de la Vitrerie Claude, initie la création de la division de plomberie Tétrault. Leur commerce est d'ailleurs fier de posséder l'une des plus grandes et plus complètes salles d'exposition au Québec. De son côté, Vitrerie Claude est renommée pour son expertise et son niveau de service conseil en conception, vente et installation de verres de toutes sortes. Des ventures, verres sur mesure, miroirs, portes et fenêtres. Ayant démarré ses activités avec deux employés, Vitrerie Claude compte aujourd'hui, dans ses rangs, plus de 40 professionnels en qui la clientèle peut avoir une totale confiance. Le troisième est Royal Tenderie. Royal Tenderie est fier d'être le premier restaurant indien dans la région de Grenby. Leur restaurant vous propose la cuisine indienne la plus succulente et la plus traditionnelle. Ils vous proposent des plats principaux, viande, volaille, fruits de mer ou végétarien, des soupes, des desserts, des salades, des boissons indiennes chaudes ou froides, du pain de la hante traditionnel préparé par leur chef. Avec un personnel d'une amabilité exceptionnelle, la qualité et l'hospitalité atteint des sommets sous la direction du propriétaire. La carte propose une symphonie délectable de saveurs avec une diversité culinaire. Ce restaurant se distingue sans conteste dans la région, élevant les standards culinaires. Chape plat est une célébration de la créativité du goût, offrant une expérience gastronomique unique. La quatrième est Trevi-Grenby. Auparavant, nommé le Piscine et Spa FMA, l'entreprise aînée en 1999 de Gisselin-Chagnon et Centra Laplante, offrant depuis 2014 les mêmes services et produits exceptionnels sous la bannière, en fait, Trevi-Grenby. Leur équipe propose tout ce dont vous avez besoin pour profiter de l'extérieur, en fait, le piscine, spa, barbecue et accèssoirs tendance. Chez Trevi-Grenby, ils prennent le temps de bien analyser vos besoins pour vous offrir la piscine, le spa ou le barbecue dont vous avez rêvé. Profitez pleinement de la décaison en prévoyant l'installation de votre nouvelle acquisition avec leurs experts. Pas de souci, pourquoi s'en passer? Puisque la soumission est gratuite. Chez Trevi-Grenby, ils ont la chance de pouvoir compter sur leur propre équipe d'installation et ainsi d'éviter la sous-traitance. En cas de projet plus complexe, ils sont en mesure de collaborer avec vous, mais aussi avec votre entrepreneur en construction pour l'installation. La cinquième organisation est SOS Dépannage Moisson-Grenby. La mission première de l'organisme SOS Dépannage Moisson-Grenby est d'offrir de la nourriture aux gens qui vivent dans une situation difficile. Ces différentes interventions visent également à briser l'isolement, favoriser l'autonomie, offrir une expérience de travail rémunérée ou bénévole. Il y a la banque alimentaire, le café des trois pommes, le jardin communautaire aussi, l'aide alimentaire et le magasin général. SOS Dépannage a besoin de votre soutien pour continuer à être le filet de sécurité vital pour de plus en plus de familles et de travailleurs de notre région. Chaque don compte et fait une différence tangible dans la vie de ceux qui travaillent ardemment pour bâtir notre avenir commun. C'est ce qui conclut nos cinq entreprises et organisations de la semaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous aussi vous aimeriez venir prendre un café avec moi et présenter votre entreprise, c'est pas compliqué, vous avez seulement à contacter Edgar à la chambre. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et encore une fois, merci pour votre écoute. Merci.